bienvenue à tous pour ce community call numéro 10 quest et index ce community call sera plutôt une sorte de rapport de la situation de la dao et des différentes nouvelles choses qui sont apparus récemment on va attaquer directement avec un par rapport au marché par rapport au prix du pal et c'est donc le marché est globalement pas très beau à voir c'est le cas aussi du coup pour le pal mais comme pour toutes les beaucoup d'autres crypto a également mais si on regarde le prix du pal par rapport à l'éther on voit que c'est quand même assez stable de plus comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche là pas la poule pal et h à un super rendement sur convex à l'heure de la vidéo on se rapproche plutôt des 50 à 70 % en fonction du boost donc si on reprend si on prend en compte en fait la stabilité de l'éther l'incitation à déposer de la liquidité à travers les rendements le pal il se porte très bien donc pas de souci à se faire enfin du moins on ne se fait pas de souci de notre côté ce qu'il en est de la délégation et des olipales il ya actuellement 6 millions de pales en circulation il ya 51% qui sont stequés mais si on exclut ceux de la pol de la dao c'est 73% qui sont steaks sinon il ya aussi 22% de la circulatique supply qui est lock 31 si on 31 32% si on retire ce encore une fois là la pol de la dao donc nous avons donc un très bon ratio de personnes qui sont là pour le long terme sur paladin et c'est quelque chose qui peut rassurer des personnes de voir des chiffres que comme ici présent surtout que l'incitation le king de deux ans reste quand même de 36% sachant que le coin c'est d'évaluer c'est dire que on est quand même sur du bon rendement malgré tout quoi par rapport à la trésorerie on va faire un petit point actuellement on a à peu près 26 millions de pal on a fermé plus de vingt mille crv à l'heure de la vidéo on en farme environ 1000 par jour ce qui est vraiment vraiment bien il y aura moyen de faire mieux à l'avenir bien sûr on a actuellement aussi 7,6 tk av qui ont été gagnés par le lending de paladin donc via les emprunts et c'est mais on a également 180 mille ti et 95 environ alchimics token grâce au quest en fait du coup quest prend des fils lorsque les dao dépose par exemple du ti etc et c'est ce qu'on a gagné actuellement en plus de tout ça on a toujours mais trois poules sur coeur viny swap et balancer qui contiennent des eters des usdc et des pal bien sûr tout cela donne une trésorerie d'environ 14 mille dollars dollars pardon c'est en arrondi et du côté des liabilities on a environ 100 étages d'emprunt pour ça c'était pour le lbp donc c'était au launch on a environ 180 mille ag euros de angle qui ont qu'ils sont utilisés pour la liquidité sur uniswap et on a environ 5000 ag euros de coût d'intérêt voire même un peu plus notamment avec l'impermanente loss de la poule etc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là actuellement la liquidité sur curve que la dao a du coup elle est en train de farmer pas mal de crv comme dit précédemment on en farme environ 1000 par jour on va tenter en fait d'appliquer cette même stratégie du coup sur balancer donc pour farmer du bal de la même manière qu'on farme du crv pour cela on va on travaille sur un deal otc pour obtenir environ 12000 ve balles pour pour notre pool et on va prochainement également entamer un deal otc avec prime dao dao et happy wine afin de diversifier la trésorerie et générer plus de revenus à l'avenir le but global c'est vraiment global le but d'ici 2023 ce serait d'avoir une trésorerie de 2 millions de dollars en excluant les pales bien sûr et générer plus de 100 mille dollars par mois d'ici au moins la fin de l'année c'est c'est pas forcément ambitieux c'est quelque chose de réalisable si on peut faire mieux on fera mieux on fera toujours mieux si on peut par rapport à paladin et ses poules il n'y a pas énormément de changements vous pouvez le voir sur le graphe on a toujours environ 60000 stk av ce qui représente 3,7 millions de dollars environ et plus de 75 % de la proposal threshold les incentives sont toujours présents c'est aussi une des raisons de pourquoi personne ne sort et les gens restent mais avec la nouvelle tokenomiste de av qui arrivent on il y aura possiblement un large emprunt du du pouvoir de vote dans le futur du coup et on est exactement là pour ça et on va donc pouvoir voir possiblement un gros mouvement sur cette poule en termes d'emprunt donc aussi d'apr et donc potentiellement aussi plus de déposites voilà à voir on va voir ce qui va se passer au moment enfin du moins avant que la proposale de tokenomics etc soit posté sur snapshot on va voir s'il ya beaucoup d'emprunt etc bref l'index poule c'est on a lancé la récemment une poule index et cette poule elle est incentivée du coup en paul via un liquidity mining du coup il ya actuellement 7000 750 index qui sont steaks peut-être un peu plus maintenant où que je fais la vidéo je pars vérifier les chiffres on aimerait au moins avoir 13 fois ce montant sinon on va devoir couper voire réduire le liquidit mais enfin réduire voire couper le liquidit mining parce que ça va pas être intéressant pour nous de d'incentiver énormément une poule s'il n'y a pas plus de déposites l'état de quest en juin 2022 il ya actuellement trois quests qui sont là et dont une de paladin comme vous pouvez voir tout en bas elles sont quasiment toutes complètes en vecrv donc vous pouvez le voir et c'est levé les belles chers vous pouvez voir que il ya que le th qui est plus qu'à 3% qu'il reste que 3% de devait les belles donc des disponibles donc on est en train de regarder avec qui on va pouvoir bosser pour les prochaines quests on a logiquement déjà un prochain partenaire d'ici la fin de l'été et on espère à l'avenir du coup d'ici la fin de l'année générer au moins dix fois plus de revenus via les quests ce qui est encore une fois globalement possible il n'y a pas d'inquiétude plus on va extend plus sera facile de faire des partenariats et c'est si vous si jamais vous voulez savoir comment utiliser quest il ya actuellement une vidéo sur la chaîne youtube vous allez voir la vidéo mais encore une fois vous pouvez venir sur le discorde ou le télégramme et poser des questions tout le monde sera vraiment ravi de de vous aider là dessus dernier point avant la fin actuellement il y a une enquête communautaire sur paladin donc vous pouvez trouver le lien sur discorde twitter possiblement peut-être dans la description de la vidéo youtube il faudra que je prévienne de le mettre on aimerait vraiment beaucoup que vous y jettiez un coup d'oeil il ya une en plus il y a une possibilité de gagner un nfc paladin qui sera exclusif du coup et par contre bas à l'heure où sort la vidéo il restera plus beaucoup de temps peut-être un jour ou deux maximum donc dépêchez vous à participer c'était un appel très court mais c'est toujours sympa d'avoir un petit récapitulatif donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo à la prochaine je vous remercie d'avoir suivi la vidéo à la prochaine